Le R en anglais pose problème à beaucoup de francophones. C'est parce qu'il n'a rien à voir avec le R français. En fait, ce n'est pas un vrai son R. Vous allez commencer par noter qu'en fin de phrase, quand on transcrit les mots en phonétique, le R disparaît carrément. Par exemple, ou encore Vous voyez que la lettre R en transcription phonétique, elle n'apparaît même pas. Deuxième cas, le R est en tête de mots, par exemple. Eh bien, il ne faudra pas le rouler, comme en français. En anglais, il ne se forme pas au fond de la gorge. En français, on a l'air de la langue qui vient toucher le palais mot. En anglais, pas du tout. C'est les deux bords de la langue, donc les côtés, qui viennent toucher les dents du haut. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que le TR de TRAIN est finalement très proche du son TCH, TRAIN. Et le DR de DRIN est finalement, lui, très proche du son DG, DRIN.